Écoutez Koé, c'est bien, c'est bien le voir, c'est mieux. Mais il y a aussi plein d'autres déchets du corps. Il y a les protéines, les dégradations des protéines, des globules rouges, tout ça. Et c'est pendant la destruction des globules rouges qu'il y a un truc qui se crée, qui s'appelle la bilirubine. Et c'est ça qui est de couleur jaune et qui donne la couleur à l'urine. Pourquoi des fois quand on fait pipi, c'est tout blanc quand on a bu le dos ? Je vais te dire, il y a neuf possibilités de couleurs de l'urine. Quand c'est rouge vif ou noir, vous vous inquiétez. Non, c'est la betterave. Mais arrête, tu vois de la betterave. Comment ça, ça existe ? Il y a du jaune fluo, du jaune foncé, du rose ou du rouge, du orange, du bleu, du vert, du marron foncé. Moi, j'ai jamais fait pipi, rose ou rouge. Tu pistes du marron foncé, tu vas voir un médecin tout de suite. Ça veut dire que tu as un problème de foie. Alors, quoi d'autre ? Deuxième question de Hachachakoé qui demande, pourquoi les amoureuses s'embrassent sur la bouche ? C'est une bonne question. C'est vrai ça, on aurait pu faire l'oreille, on aurait pu se lécher l'oreille. Ou directement le baltrou. T'imagines si la tradition avait été, quand t'es amoureux, tu lèches, comme les chiens, tu lèches le cul de ta partenaire. T'imagines, sur les bancs publics ou devant les écoles, ça aurait tout changé. Ça a failli, on n'est pas passé loin. Ah bon, pourquoi ? Parce qu'en fait, d'après les scientifiques, ça vient des animaux et de la façon dont la mère prémâche les animaux pour la mettre dans la gueule de ses petits. Ils disent que c'est un geste d'amour et de ça est né le symbole qu'on connaît. Le bisou sur les lèvres. Eh bien, s'ils s'étaient donné la bouffe en le chiant, on n'aurait pas l'air con aujourd'hui. C'est le bisou sur la bouche et le truc des... Ceci dit, quand tu vois les mamans, elles se font des petites léchouilles au bébé sur la trufe. Ah oui, c'est vrai. Ça vient de ça, c'est des gestes d'amour qui apparemment sont devenus nos gestes d'amour à nous. Ah ouais, c'est mignon. Pourquoi d'autre ? Notre question que plein de gens m'ont posée, de at ElisaFPN, de at RomainFrançois2, at MoiJeudi, at Amandine-153, qui demandent pourquoi les yeux ont des couleurs différentes. C'est vrai, pourquoi ? Et pourquoi ? Je pense que c'est les gèles. Je le savais. Non, c'est pas que les gèles. C'est les récessifs, les récessifs et dominants, tu te souviens de ça ? Ah oui, ça oui. Il y en a un qui est dominant. Je ne sais plus lequel est récessif, lequel est dominant. Bleu, c'est dominant. En fait, c'est juste une question de mélanine. La mélanine, c'est un pigment qui colore la peau, les cheveux, tout ça, et c'est marron. En fait, à la base, la couche profonde de l'iris, elle est bleu-gris. Et plus t'as de mélanine, plus elle est marron, moins t'as de mélanine, plus elle est bleu. Et c'est pour ça que tous les blacks ont les yeux marrons. Bah oui, parce qu'ils ont beaucoup de mélanine. Et après, ce qu'on les yeux verts, tout ça, c'est des nuances. C'est qu'il y a une moyenne de mélanine. Tu savais, Jérémy, tu n'as pas dit un mot depuis tout à l'heure. Je m'instruis, excuse-moi. Ok, d'accord. Un dernier ? De at Elliot 1119 qui me demande... Un de la pancance. Qui me demande, est-ce que si je me branle très longtemps alors qu'il y a une fuite de gaz, je peux faire exploser mon immeuble ? Et que ça, croyez-moi que ce n'est pas une question que vous verrez dans E égale M6 le dimanche après-midi. Je ne pense pas. Je me suis renseigné quand même, du coup. Mais bon, il n'y a aucune chance que tu produises une étincelle et que ça explose. Sauf si tu es Iron Man ou Pikachu. Iron Man, tu imagines, il ne peut pas se branler. Il a fait des étincelles pour toi. Oui, en même temps, il y a un l'article. C'est vrai. Oui, Pikachu, c'est le mec électrique. Pikachu, c'est le mec électrique. J'avoue qu'il se tripote la nouille, il a une châtaigne. Ah, paf ! Imagine la vie de merde qu'il a, lui. Eh bien, tu n'aurais pas dû terminer là-dessus. Je vais garder pour la fin quand même. On va donc terminer sur cette phrase pour passer un bon week-end. Un petit Pikachu, se toucher à toi, il prendrait des châtaignes. Sous-titrage ST' 501